Cette histoire débute au stade Vélodrome le soir d'une finale intergalatique. Dans les tribunes, il se passait des choses pas très nettes. Nous sommes ici au stade Vélodrome, quelle ambiance ici ! Hein Jean-Michel ? Oui c'est parti, Ribéry qui donne le coup d'envoi, Kenyang qui passe, il sente le but de Ribéry ! Oh là là c'est magnifique, il y a une ambiance de feu, Le stade en train de s'enflammer, voler ! Wow, c'est un but extraordinaire, pas vrai les filles ? Ouais ouais, pas mal ! Ouais pas mal ! Mais qu'est-ce qu'il fait ma parole ? Il est en train de les draguer ! Mais ça va pas se passer comme ça, c'est moi le plus grand tombeur de Marseille, Je veux les kidnapper, comme ça elles seront à moi, tout seul ! Ainsi Titoff, touché dans son orgueil, fit le tour des tribunes, dans l'objectif de kidnapper les malheureuses jeunes filles innocentes. Il prit sa sarbacane et les cartouches qui endorment. Je ne me sens pas très bien tout d'un coup, que se passe-t-il ? Ah, nous aussi ! Une fois endormi, Titoff les enferma s'emménagement dans un gros sac et fonça jusqu'à sa voiture. Ouais, personne ne m'a vu, je vais mettre de la musique ! Il décida d'aller dans un hôtel 7 étoiles, pensant qu'elle ne pourrait résister à son charme dans un endroit si beau. Je vais prendre une chambre discrétance et hop, elles craqueront forcément mon charme irrésistible ! Mais où sommes-nous les filles ? Et qui c'est ce dingue qui nous a enfermés ici ? En plus, il s'est enfermé dans la salle de bain. Ça craint ! Chut ! Écoutez les filles ! Bonjour mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui le jour de l'ouverture de la chasse aux canards. Mais avant de parler pleurement de ce fait majeur de l'actualité, nous avons un scoop. Un tir à nos orgiens, glottis de nos citoyens ! Merci de votre attention ! La 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 la, je sais que le classe a sur la max ! Écoutez, c'est quoi ce bruit ? Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Ouais, des gants ! Je suis peut-être sauvée ! Oh là là ! Mais dans quelle galère on est les filles ! Mais t'es qui toi, au fait ? Je m'appelle... D... 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 Daffy ! Ça fait trop d'or que je te situationne ici ! Il faudrait un objet coupant pour sortir ! Moi j'ai une barrette ! Mais oui ! Ça peut faire l'affaire ! Attends, on va essayer comme ça ! C'est ainsi qu'ils utilisèrent la barrette à cheveux pour trancher le ventre de l'horrible dinosaure qui était, on peut le dire, un peu trop gourmand. Enfin dehors ! Est-ce qu'on va pouvoir reprendre une activité normale, oui ou non ? Oui, moi aussi, enfant libre ! Trop bon ! Génial ! Top ! Mais... Mais... Ah ! Non ! Moi ! Un château ! D'accord, d'accord ! Hello, mon canard ! Viens ici que je te fasse des bisous ! Non, ne pars pas ! Oh ! Elle aide ! C'est moi ! T'es court ! C'est pour ta vie ! T'es court ! Moi ! T'es court ! Moi ! T'es moi ! Je n'ai pas peur ! Je te porte te cuisiner avec les oranges ! Reviens ! Reviens ! C'est ainsi que se termine cette histoire. Mais ne vous inquiétez pas, les bad boys de Marseille ont toujours d'autres histoires à raconter. Des histoires qui ont vraiment existé et qui ne sont pas du tout exagérées. Alors, rendez-vous au prochain épisode. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !